Amen Pouvons-nous élever les mains ce matin et remercier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies qui nous a préservés durant toute la semaine qui vient de se terminer et retournez-lui la gloire, retournez-lui l'adoration Merci Jésus Merci Jésus Voulez-vous lui demander à présent de vous parler ce matin ? Jésus, je veux t'entendre ce matin Lorsque Joseph a reçu sa parole, tout a changé en sa faveur Accorde-moi une rencontre avec ta parole aujourd'hui Une rencontre qui changera encore une fois le cours de mon histoire Au nom précieux de Jésus, nous avons prié Ce n'est pas ce que nous savons qui nous change mais c'est ce que nous faisons de nos connaissances Et je souhaitais vraiment que les gens se rendent compte que ce n'est pas la prière qui change les gens Mais c'est l'utilisation des révélations qui change notre histoire Parce qu'il a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire Si vous ne le faites pas, vous ne verrez aucun changement Et ma prière est que Que cette année Soit le début d'une nouvelle aventure dans votre vie Au nom de Jésus Christ Donc prier pour accéder à la révélation Et aussi pour accéder à la grâce D'appliquer la révélation Est ce qui détermine notre changement Prier pour que nos yeux s'ouvrent Afin de contempler les merveilles de sa parole Et aussi prier pour avoir la grâce D'appliquer ces choses Est ce qui change notre histoire Aucune personne ici Ne souffrira de stagnation En ce banquet de niveau suivant Votre histoire ne fera pas que changer aujourd'hui Mais elle continuera de changer toute la vie Nous savons tous que l'eau stagnante pue Le fait d'être au même niveau Vous enlève toute beauté Le fait de tourner en cycle En cycle, pardon Sans avancer Peut être très frustrant Mais votre chemin Doit briller Comme une lumière resplendissante De mieux en mieux Pas de plus ou moins Et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui Vous continuerez de briller Sur votre chemin de mieux en mieux Père, honore ta parole ce matin Au nom de Jésus Christ Inspire aujourd'hui Et donne la conviction Accorde la conviction A tous les hommes Au nom de Jésus C'est mon année de brisement de limites Acclamez fort le Seigneur Et veuillez vous asseoir Comme vous l'avez entendu Les 10 000 nouvelles églises Se terminent aujourd'hui Où les 10 000 sont atteints aujourd'hui Dieu ne fait rien Sans faire un petit plus Et il nous a donc donné un petit plus J'ai eu le privilège De libérer le dernier groupe Dimanche dernier Et ils ont pris leur territoire Et les cultes débutent ce matin Et de même Le paquet prophétique De brisement de limites De cette année S'accomplira comme dans un rêve Comprendre Comment la louange Facilite L'accomplissement des prophéties C'est notre série d'enseignement Pour les cultes de dimanche Ce mois-ci Comprendre comment la louange Facilite L'accomplissement des prophéties Veuillez noter Que les prophéties Ne sont pas des Des prédictions psychologiques Mais le dévoilement Du but De Dieu Ce n'est pas Le fait de Essayer de deviner En se basant sur Ce qui s'est déjà passé Pour trouver ce qui va se passer Dans le futur Non, ce n'est pas le cas C'est pourquoi Aucune prophétie Ne peut s'accomplir Par la main de l'homme Parce que C'est le dévoilement Du plan de Dieu Qui nécessite La main de Dieu Pour s'accomplir Nous n'avons pas Implanté Ces églises En temps Par nous-mêmes Cela n'était même Pas dans notre plan Il l'a dit Et c'est sa main Qui l'a accomplie Nous n'avons Jamais entendu Parler de cela Il n'y a jamais eu D'expérience De laquelle nous Pouvions Nous inspirer Mais tout ce qu'il déclare De la bouche Sont accomplis Par ses mains Et c'est ce qui différencie Les prophéties Des prédictions Parce qu'il faut Que Dieu S'implique Par ses mains Pour que Cela s'accomplit Dans nos vies Individuellement Mais aussi Dans l'église Nous avons Beaucoup de défis Naturels Où pouvons-nous Trouver 10 000 personnes Et Le confinement Est venu Mettre Un autre Coup dur Mais Dieu dit Que lorsqu'il parle Qu'il y ait Confinement Ou déconfinement Je l'accomplirai Si seulement Vous y prenez Garde Alors qu'il y ait Le confinement Ou pas Votre paquet De brisements De limites Et si seulement Vous y prenez Garde Vous prenez Garde A la parole Prophétique Et vos exigences Je pense que cela Requiert Et ces choses S'accompliront Le Saint-Esprit Poussait un cri Pour l'année 2020 Disons que 2020 Est une année A observer Entre autres choses Il a dit Que ce serait Une année De Retour De recoltes Surnaturelles De nos investissements En énergie Temps Et ressources Ce serait Ce serait une année De recoltes Surnaturelles De nos investissements En temps En énergie Et en ressources Recolte Surnaturelle Des choses Indiscutables Mais impressionnantes Sur nos investissements En énergie Temps Et ressources Pour promouvoir Le royaume de Dieu Et il m'a dit Qu'à chaque fois Que quelqu'un A la grâce De faire une chose Que d'autres personnes N'ont pas la capacité De faire C'est parce que Dieu Envoie cette personne A un niveau Où Beaucoup de personnes Beaucoup d'autres N'ont pas pu atteindre Dieu a dit ces choses En janvier Et nous sommes Aujourd'hui En novembre 2020 Une année A observer Une année De lumière Une année Pendant laquelle Le plus petit Deviendra un millier Et le moindre Une nation puissante Donc L'une de mes filles A partagé son témoignage En disant que Son mois de salaire Aujourd'hui Est capable De construire Une église Mais elle n'attendait Pas que cela Se produise Mais elle a Jeûné 12 jours Par mois Pour que ce plan D'établissement Des églises S'accomplisse C'est une Femme d'affaires Elle jeûnait 12 jours Certains n'ont même pas Prié un seul jour Donc Vous ne pouvez pas Imaginer le nombre De personnes Qui ont jeûné Et prié cette année Pour que cela S'accomplisse Une année De récolte Surnaturelle Et puis Je vous dire ceci Les églises rurales Coutent plus de 10 millions Cela veut dire Que ma Ma fille Gagne plus de 10 millions Par mois Dieu ne ment Jamais Dieu ne ment Jamais Une année Une année De restauration Totale De la santé Et de la vitalité Et une année Où nous serons Sécourus De toutes les Oppressions sataniques Dans notre santé Donc pour tous Ceux qui sont Impliqués Que ce soit Sur l'autel De prière Ou dans La poursuite Personnelle des âmes Ou dans les deux A la fois Par la communion Aujourd'hui Tout ce qui reste Un point d'interrogation Dans votre santé Seront évacués Toutes les choses Qui demeurent Des interrogations Dans votre santé Que ce soit Vos yeux Vos oreilles Votre coeur Votre sang Vos reins Au nom Du Seigneur Jésus Que ce soit Une maladie mortelle Qui harcèle Votre vie Et qui vous menace De mort Parce que Dieu Ne ment pas Celui qui a Accompli L'implantation Des dix mille églises Accomplira Tout ce qu'il voudra L'implantation Des dix mille églises Était le numéro Un De l'agenda Prophétique Pour cette année Et si cela S'est accompli Sans aucune Transpiration Alors Toutes les autres choses Que Dieu a déclarées Dans ce paquet Vous appartiennent Puis-je entendre Votre plus grand Amen 2020 Une année A observer C'était un cri De l'esprit Vous étiez tous là Beaucoup d'entre vous Étiez là Ce culte Et une année A l'image D'Isaac Mais Isaac S'éma Dans ce pays Et reçut La même année Donc ce n'est pas Une année Où vous devez Attendre C'est une année Où vous devez Semer Et investir Votre temps Votre énergie Votre énergie Et vos ressources Pour promouvoir Le royaume de Dieu Fille a écrit Sa vision Pour 2020 Et le Seigneur Lui a dit Écris ta vision Pour l'avancement Du royaume Je donnerai 35% De mes revenus A mon Dieu Je veux qu'une église Rurale soit construite Et lorsqu'elle a fini Elle tremblait Mais elle n'a pas enlevé Elle a continué Maintenant écoutez En février Elle avait déjà fini D'envoyer ses dix âmes Certains attendent Et je dois vous dire Ceci Cette semaine Nous avons dépassé Les 53 000 personnes Avec mon équipe D'évangélisation J'ai eu beaucoup de choses À faire À l'université d'Alliance Mais je suis sorti Deux fois cette semaine Et j'ai eu plus de 1000 personnes Pour Jésus Ils ont dit Que la route Était bloquée J'ai dit Allons sur un autre chemin Lorsqu'une Une route est fermée Sept autres Sont Ouvertes Il m'a demandé Mais où vous allez Je lui ai dit Bon nous allons Nous allons prendre Un autre chemin Parce que toutes les âmes Ont la même valeur Et nous sommes revenus Pour 728 Avec 528 personnes L'incident On m'aurait arrêté Mais au contraire Nous avons arrêté L'incident C'est votre cœur Qui détermine Là où votre main S'engage Donc réveillez-vous De Pierre 1 Verset 19 Je vous montre Je vous montre Comment les prophéties S'accomplissent Et nous Et nous Tenons pour d'autant plus Certaines La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Cette certaine Cette parole prophétique Certaine Ne peut s'accomplir Si vous n'y prenez garde A ses exigences Comme à une lampe Qui brille Dans un lieu obscur Jusqu'à ce que le jour Vienne Apparaître Et que l'étoile Du matin Se lève dans vos cœurs Donc vous devez Prêter attention Sachant tout d'abord Vous-même Qu'aucune parole Prophétique De l'écriture Ne peut être Un objet D'interprétation Particulaire Vous devez Premièrement Prêter attention Aux exigences Et aux promesses Donc vous regardez Les promesses Mais vous regardez Aussi les exigences Pour que cela S'accomplisse Parce que tant que La terre subsistera Les semailles Et la moisson Ne cesseront point Donc il y a toujours Quelque chose à faire Pour que la parole De Dieu S'accomplisse Dans nos vies Et aussi gratuit Que paraître le salut Si vous n'êtes pas prêt A vous repentir Alors vous ne serez pas prêt A être sauvé Vous ne serez pas prêt A être sauvé Et c'est le don Le plus gratuit Mais Jusqu'à ce que Vous vous repentiez Vous ne pouvez pas Être sauvé L'engagement Pour la promotion Du royaume Est l'exigence Précipale Pour que la parole Prophétique De 2020 S'accomplisse Donc il nous reste Il reste toujours 21 jours Donc vous pouvez vous engager Il y a toujours Des saints De la onzième heure Donc Si vous voulez Que les choses se passent Cessez d'attendre Et commencez à y travailler Cessez d'attendre Et commencez à y travailler Au nom de Jésus La vie et la destinée D'aucune personne Ne sera gâchée Au cas où vous n'avez pas la capacité de le faire A cause de l'âge Ou d'un autre problème Sur vos pieds Vous avez la capacité de parler Alors tenez-vous devant le Seigneur Pour prier Il y a une personne qui plante Et l'autre qui arrose Et chacun est récompensé Selon son travail Donc si vous ne plantez pas Vous n'arrosez pas Alors qu'est-ce que vous voulez être Vous ne pouvez pas aller Vous ne pouvez pas prier Mais vous pouvez manger Vous pouvez manger Papa prie pour nous On va partir Ce n'est pas suffisant Vous allez entendre ceci Pour toujours Dans ce lieu Puis-je vous dire ceci Cette église n'a jamais été Plus de deux ans au même niveau C'est ce que nous faisons Avez-vous déjà entendu parler De dix mille églises Donc c'est le paquet pour l'année Avez-vous entendu parler De cinq mille églises C'était l'année dernière Avez-vous déjà sauvé Participer au salut De cinquante-trois mille personnes La même année Jamais Et on se demande Où sont-ils Leurs noms sont écrits Dans le livre de vie Donc ceux qu'on a pu rejoindre Par les appels téléphoniques Et les contacts Il y a 38 mille Et 28 mille sont venus Une fois dans cette église À un moment ou à un autre Jésus m'aime terriblement Jésus m'aime terriblement Et mes ennemis le savent Parce que vous êtes fils du prophète Vous pouvez ne pas le savoir Mais mes ennemis le savent Ils savent que lorsqu'ils se réunissent Pour discuter De parler de moi Ils sont dans des troubles Des maux de tête De la migraine Des problèmes d'estomac Des problèmes d'intestin Les palpitations cardiaques Parce qu'il a dit Ne touche pas Mais cet homme Je le chéris Cet homme m'aime à la folie Donc je suis prêt à le défendre Terriblement Un sorcier m'a dit un jour Les Davids sont toujours des Davids Et je ne vous dirai pas Ce que je lui ai fait Vous savez la vie Donc réveillez-vous Nous ne prêtez pas attention À ces choses Mais nous voulons Qu'elles s'accomplissent Vous devez prêter attention Parce que toute cette histoire D'années à observer Il y a toujours une exigence Isaac a semé Il est devenu l'envie Ma fille a semé Quelque chose d'exceptionnel De temps Trois jours de jeûne par semaine Il n'est pas pasteur Ni diacre Ni diaconaise Aucun titre Il se réveille le matin Papa Que ce mandat De 10 000 églises s'accomplissent Père honore ta parole Mais pourquoi Es-tu la seule Ou es-tu pasteur Mais personne Ne discute de cela Tous vos investissements Dans le secret Depuis le début de cette année Trouveront des récompenses Ouvertes La dernière chose A laquelle Beaucoup de personnes Vont penser C'est de construire une église Comment puis-je construire une église Notre église a déjà de l'argent Comment pourrais-je Et cela ne traverse même pas l'esprit Mais comment cela pourra-t-il atteindre ses mains Je connais beaucoup de personnes Qui ont déjà construit ces églises Dans leur village Ou leur ville Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils l'avaient dans leur cœur Ils l'avaient dans leur cœur Avant Qu'ils aient les moyens Les ressources pour le faire Et l'année prochaine Vous entendrez parler De 5 000 De 10 000 églises Et Quelqu'un qui se dit Je ne participe pas Ça va s'accomplir Peu importe Si vous n'avez pas participé A ces 10 000 Est-ce que cela ne s'est-il pas accompli ? Donc C'est un milliard Mais ça va s'accomplir Nous n'avons jamais commandé Et nous n'allons pas commander Nous n'enverrons aucun message A qui que ce soit Parce que nous ne dirons pas Et Dieu l'a mis Si Dieu le met Dans votre cœur Non Vous-même Vous avez à le mettre Dans votre cœur Gloire à Dieu L'histoire d'une personne Change Et la prophétie A laquelle Vous ne prêtez pas attention Ne s'accomplira jamais Dans votre vie Si vous n'y prêtez pas attention Cela ne s'accomplira jamais Dans votre vie Mais cette année Les 21 jours restant Avant La date de Shiloh Dieu vous surprendra Il supprendra votre famille Et je vais vous dire La façon dont je perds Extrêmement C'est Je vous proposerai De prendre vos vacances Demandez vos vacances Le fait de travailler Le jour de Noël Vaut mieux Demandez vos vacances Et pour une livraison De votre portion Puis-je entendre votre Amen Et vous y serez Tant que vous n'avez pas reçu Une parole prophétique Elle ne pourra jamais s'accomplir Tant que la terre n'a pas reçu Votre semence Cela ne portera jamais de fruit Pour tous ceux qui l'ont reçu Il leur a aussi donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Vous devez recevoir Avant que cela ne s'accomplisse Et dans votre coeur Dans votre bon coeur honnête Vous ne donnez pas Des connotations négatives En pensant que l'église Essaie de le faire Pour que nous soyons La plus grande église au monde Nous n'avons Nous ne sommes en compétition Avec personne Dieu le sait Le diable le sait Nous ne faisons que poursuivre Le plan de Dieu pour la terre Nous ne faisons que suivre Le plan de Dieu pour la terre Parce qu'il dit Si vous me levez J'attirerai tous les hommes à moi Donc nous sommes en partenariat Avec lui Pour lui attirer tous les hommes C'est l'ambition du Père Ne souhaitant Qu'aucune personne ne périsse Mais que tout le monde Se réponde C'est le plan du ciel Il veut que tous les hommes Soient sauvés Et qu'ils viennent A la connaissance de la vérité Nous n'avons aucune ambition En cela Je vous ai dit Que nous n'avions Aucune idée D'implanter De nouvelles églises Cette année Notre but C'était de consolider Les 5000 églises De l'année dernière Et il est venu Après l'approbation De notre budget Et c'est pourquoi nous disons Qu'il devait l'implanter Lui-même Il devait implanter Les 10 000 églises Parce que cela n'était pas Dans notre budget Pour l'année Il devait implanter 10 000 églises Et il a dit Oui Et lui-même Il l'a implanté Et je n'ai pas eu besoin De semer Un centime Personnellement Pour ce projet Je n'ai aucune Pertinence personnelle Donc arrêtez De lever l'épaule En disant Je ne donnerai rien Cela ne change rien Du tout Et que Dieu établisse Des multimilliardaires Et il n'a pas eu besoin D'un centime Et je leur ai demandé S'ils voulaient Des fonds Pour l'intervention Pour intervenir Et ils m'ont dit Qu'ils n'en avaient pas besoin Et vous vous cachez Vos 400 nairas Je vous ai raconté L'histoire de la personne Lorsque j'ai demandé A ce que tout le monde Dépose Le billet Qu'il a dans sa poche Le plus grand billet Par terre Parce que j'avais déclaré Que personne ne souffrirait De souffrance Ne souffrirait De difficulté financière Et après avoir prié Le culte se terminait Et il se disait Qu'on allait envoyer Des huissiers Récupérer les billets Donc il a utilisé Les pieds Pour prendre son billet Il a ramassé Son billet de 20 nairas Avec son pied Pour le remettre Sur sa chaise Pour éviter Que quelqu'un Ne prenne le billet Et il a mal compris Ce que je voulais dire Il pensait que c'était Une méthode Pour récupérer Les offrandes supplémentaires Il a perdu son emploi Il a perdu sa vie de famille Et il est entré Il est devenu alcoolique Au point de ne même plus Avoir de téléphone Et notre équipe L'a rencontré Et lui-même A raconté cette histoire Et il est revenu A Christ aujourd'hui Et que vais-je faire Avec vos 20 nairas Il a utilisé son pied Il est certainement Un acrobat Lorsque vous arrivez A la maison Essayez de le faire Mais ne le faites pas Surtout pas ici Mettez 20 nairas Par terre Et utilisez vos pieds Pour essayer de reprendre Tout au long de cette proclamation Prophétique Lui ne pensait qu'à son argent Et il se disait Si on ne nous demande pas De reprendre cet argent Moi je vais reprendre quand même 20 nairas A cause de 20 nairas Et vous savez quoi ? Mon Dieu Vous fera rire Et ce sera Une joie Illimitée Cette joie Ce sourire Qui ne finira jamais Comme en ce mois Et je vous dis la vérité Depuis tout ce temps Depuis ces 40 dernières années Nous ne faisons que rire Jusque là Vous savez Vous ne pouvez pas faire semblant De rire pendant 40 ans 40 ans Des rires Depuis 40 ans Et vous aussi Allez commencer à rire A partir de ce mois Et cela ne s'arrêtera Plus jamais Dans votre vie Dans votre famille Vous ne ferez que rire Dans vos affaires Vous ne ferez que rire Concernant vos fils et filles Vous ne ferez que rire De même Pour vos petits enfants Et au sujet De tout ce qui vous appartient Vous ne ferez que rire Au nom de Jésus Et après l'avoir reçu Il est maintenant sage De la rosée Arroser une terre Où vous n'avez rien planté Ne crée que de l'érosion Mais cela n'aboutira Jamais à de la multiplication Donc vous devez semer Avant l'arrosage La louche est un système D'arrosage Si vous n'avez pas reçu La parole prophétique Alors vous vous dites Qu'on ne peut pas me tromper Si quelque chose Devait se passer Depuis janvier Ce serait déjà passé On me demande de croire Croire en quoi ? Je ne peux rien croire Maintenant qu'est-ce que vous arrosez ? Vous ne faites que créer une érosion Cela détruit même ce que vous avez déjà Donc c'est la semence plantée Qui a besoin d'un arrosage Pour grandir et porter du fruit Croyez-vous dans l'agenda prophétique Pour l'année ? Oui Maintenant prouvez que vous y croyez Montrez-moi votre foi sans les oeuvres Et je vous montrerai ma foi Par mes oeuvres Tout ce que Dieu a ordonné pour l'année Est attaché A votre engagement Pour la promotion de son royaume Cela est attaché Et ancré dans mon engagement Pour promouvoir son royaume Si vous croyez réellement Prouvez que vous le faites Et je vais attirer votre attention Sur quelque chose Nous vivons dans un monde De sémailles et de récoltes Dans le royaume Que personne ne vous trompe Parce que tout ce que l'homme aura sémé C'est aussi ce qu'il récolte Pas ce que l'homme demande dans la prière Mais ce qu'il sème Ce qu'il sème C'est aussi ce qu'il récolte Donc si vous semez à la chair Vous recoltez la corruption Mais lorsque vous semez à l'esprit Vous recoltez la vie éternelle Donc lorsque nous semons de l'argent Nous recoltons de l'argent en retour Lorsque nous semons à l'esprit Nous recoltons la vie Est-ce que vous pouvez imaginer La distance Ou alors l'écart Entre la vie et l'argent Vous recoltez la vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle Donc semez à l'esprit Qui est aussi le service spirituel Nous donne droit à la vie éternelle La vie éternelle Il y a des défis Mais c'est comme si vous n'aviez pas de défis C'est la vie éternelle Vous avez une joie ineffable Pleine de gloire Tout ce qui concerne Tout ce qui concerne la vie Vous avez faveur Il y a beaucoup de personnes dans cette église Qui n'ont jamais pris leur tête Entre les mains Pour se poser la question Ce qui se passe Il y a des gens qui n'ont jamais pleuré Derrière les portes Depuis qu'ils ont rencontré Jésus dans ce lieu C'est la vie Vous devez voir la vie qui surgissait de moi Lorsque ma femme avait des défis de santé Et personne ne pouvait même venir me saluer Me saluer pourquoi ? Parce que j'étais plein de vie Est-ce que je n'aime pas ma femme ? Demandez cela à Dieu Mais j'étais partout dans la joie C'est ce qu'on appelle la vie La vie Imaginez des gens en prison et qui chantent Ils étaient prêts à être exécutés le lendemain C'est la vie On change d'histoire Vous recoltez la vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle La vie éternelle L'écart est énorme Et cela veut dire Que votre service spirituel n'a pas d'impact que sur vous Mais également sur vos enfants Sur vos petits-enfants Éternellement Donc c'est la vie éternelle Vous priez en disant Père Que ce culte demain Bénéficie de ta présence Pour conduire à la conviction Des âmes non sauvées Que ta parole vienne pour établir les nouveaux croyants Dans la foi Que la session de louanges provoque ta présence Que le chant de la chorale touche tes vies Que tout ce qui vient à ce culte soit protégé en venant et en repartant de l'église Que tout ce qui soit en véhicule soit en sécurité Et ceux qui viennent loin de l'église Ou qui viennent à l'église soient préservés Qu'aucune personne ne reparte de ce culte sans une touche Vous investissez Vous semez des graines spirituelles Et vous rencontrez une personne Vous lui dites Je veux juste partager quelque chose avec toi Lorsque je t'ai vu J'ai su que Dieu a un plan pour ta vie N'est-ce pas? Il veut que tous les hommes soient sauvés J'ai rencontré un homme Il y a un moment Il est appelé Jésus Il a changé ma vie Et je n'étais pas comme ça avant Et avant de vous rendre compte Vous lui demandez Baisse la tête je veux prier pour toi Fais cette prière après moi Vous l'appelez Dimanche prochain nous irons à l'église ensemble C'est notre journée d'alliance de la vengeance Tous ceux qui te tourmentent Tous les démons, les principautés, les puissances Seront Chassés Vous n'avez pas besoin De souffrir C'est une communication naturelle Je n'ai jamais permis à quelqu'un De me poser une question Lorsque je leur parle Parce que je sais qu'ils ont des besoins N'êtes-vous pas intéressé dans la victoire? Et je vous parle de victoire Je vous pose la question encore Si vous êtes intéressé Je pouvais déjà Je peux reprendre à cette question En disant Que vous êtes intéressé Acclamez fort le Seigneur L'arrosage prend son sens Lorsque vous avez déjà planté Si vous n'avez pas planté Arroser devient une perte de temps Comme je vous l'ai dit Le fruit de nos lèvres Qui fait que l'oeuvre de nos mains Produise son produit C'est l'action de grâce Et la louange Dans le livre de Proverbe 13 Proverbe 13, verset 2 Par le fruit de la bouche On jouit du bien Mais ce que désirent les perfides C'est la violence Si vous ne semez rien du tout Vous n'avez pas de retour Hébreu 13, 15 Par lui offrons Sans cesse à Dieu Un sacrifice de louange C'est-à-dire le fruit des lèvres Qui confesse son nom Donc le fruit de nos lèvres C'est ce sacrifice de louange Maintenant J'ai semé J'attends la moisson Je célèbre l'intégrité De ta parole Jésus En Dieu Vous célébrez La parole que vous avez appliquée Vous basant sur l'intégrité de Dieu Donc la louange prend son sens Lorsque vous avez déjà utilisé Mise en pratique la parole La louange prend son sens Lorsque nous avons déjà Mise en pratique la parole Et la bonne nouvelle aujourd'hui Est que Tous ceux qui ont répondu positivement Aux exigences de la parole prophétique Pour l'année Auront un sujet de rire Et tous ceux qui se réveillent ce matin Tous ceux qui se réveillent ce matin Pour se rendre compte de cette réalité Mon Dieu fera aussi de vous Un sujet de rire Nous avons Ce maître qui est sorti Chercher des ouvriers Il est sorti la sixième La huitième La neuvième Et la onzième heure Et il a payé A chacun d'eux Le même montant Il voulait le Seigneur Vous pouvez entrer Arrivé en novembre Et garantir la présence de Dieu Ou la faveur de Dieu Pour recevoir le même salaire Que ceux qui sont arrivés en janvier Vous pouvez de même être là Depuis janvier Et que vous ne vous engagez pas Jusque là Et jusqu'à la fin Cela n'aura aucune Différence Cela ne fera aucune différence L'un de nos hommes A l'église Et sa femme Ont pris leurs vacances En 2016 Pour aller évangéliser Et au bureau On leur a demandé Où est-ce que vous allez Ces vacances Ils disent Non nous sommes sur le terrain Nous sommes sur le terrain Et le matin Le mari et la femme Se levaient Comme s'ils allaient au travail Ils allaient garer dans un coin Pour témoigner de Christ Et ils ont eu une faveur Du ciel Dieu n'est pas un usurpateur Dieu est celui qui récompense Il récompense Il n'est pas usurpateur Il ne cherche pas à profiter des gens Mais ils récompensent Ce témoignage m'a ébloui Prendre des vacances Pour aller évangéliser Alors que Quelqu'un cherche le travail Il est en recherche d'emploi Mais il ne va pas évangéliser Alors que Une autre personne A un travail Il prend des vacances De ce travail Cette chose marche Ça marche Ça marche Et cela s'accomplira Dans votre vie Ça marche Et ça s'accomplira Dans votre vie Ce n'est pas une question De chance C'est votre position Avec Dieu Il n'y a rien Qu'on appelle Chance Dans le royaume C'est Le fait de marcher Dans la lumière Qui fait la différence Entre un vainqueur Et un perdant Le fait de marcher Dans la lumière Merci Jésus L'histoire d'une personne Change L'histoire d'une personne Change Votre histoire change Votre histoire change Et il dit dans cette écriture De réveil Dans Habakkuk 3 Il dit Le figuier ne produira pas son produit Vous avez travaillé Et c'est comme si rien ne se passait Il n'y a peut-être pas de fruits Dans l'olivier Le fruit de l'olivier manquera Les brebis disparaîtront du pâturage Mais continuez quand même De vous rejouir Voici la semence incorruptible C'est la semence incorruptible Qui ne peut pas mourir Continuez de vous rejouir Et Dieu entrera en jeu Et il rendra vos pieds Semblables à ceux des biches Et il vous fera monter Et il vous fera marcher Sur vos lieux élevés Et la bonne nouvelle Est que vous êtes en route Vers vos lieux élevés De même Joseph a continué De se rejouir Malgré les défis Les défis dans sa vie Et il a finalement Accédé au sommet Au trône Et lorsque vous continuerez De même à vous rejouir Le Dieu qui ne peut pas échouer Vous fera atteindre Vos lieux élevés Donc s'il vous plaît Permettez aux moqueurs De se moquer Et faites face A votre aventure Aucune personne Ne peut arriver A un niveau Si on ne s'est jamais Moqué de lui Continuez de le faire Et bientôt Vos moqueurs Seront résolus au silence Faites face A là où vous allez Et Dieu Fermera la bouche De vos moqueurs Au nom de Jésus Très rapidement Aujourd'hui Un autre banquet De niveau suivant Dieu Est prêt A nous faire progresser En permanence Faites Dites après moi Dieu est prêt A me faire progresser En permanence Il a dit Vous avez tourné Trop longtemps Autour de cette montagne Je suis Je m'ennuie Donc Avancez Vous ne pouvez pas Être au même niveau Toute votre vie Par la rédemption Nous avons Une vie Qui est Le chemin du juste Et comme une lumière Esplendissante Dont les classes Accroient tous les jours Jusqu'au jour parfait Mais pour cela Nous devons avoir Une mentalité Des niveaux suivants Pour réaliser cela Aussi loin Que vos yeux Pourront voir Je vous donnerai A vous Parlant des yeux De votre pensée Parce que l'homme Parce que l'homme Est tel qu'il pense En son cœur Lorsque le Seigneur M'a montré Proverbe 4 Verset 18 Je lui ai dit Je ne suis pas prêt A voir un meilleur Passé Dans ma vie Parce que le chemin Du justifié Doit être une lumière Resplendissante Dont les classes Accroient Jusqu'au jour parfait C'est une clé Pour expérimenter Un changement De niveau Permanent Nous devons continuer De marcher En accord Avec la parole De Dieu Nous devons marcher A la lumière Des écritures Parce que lorsque Nous le contemplons Comme dans un miroir Nous sommes transformés De gloire en gloire Donc Ce n'est pas juste La révélation Mais combien Nous appliquons Cette révélation Jacques 1 21 à 25 Mettez en pratique La parole Et ne vous bornez pas A l'écouter En vous trompant Vous-même Par des faux raisonnements Car si quelqu'un Écoute la parole Et ne la met pas En pratique Il est semblable A un homme Qui regarde Dans un miroir Son visage naturel Et qui après S'être regardé S'en va Et oublie aussitôt Quel il était Mais celui Qui aura plongé Le regard Dans la loi Parfaite La loi De la liberté Qui aura persévéré N'étant pas Un auditeur Oublieux Mais mettant En pratique Mettant à l'oeuvre La parole Celui-là Sera heureux Dans son activité Donc ce n'est pas Simplement De Corinthiens 3 18 Cela doit S'accompagner De Jacques 1 Verset 22 A 25 Donc ça parle Ça parle de miroir Dans les deux cas Louez le Seigneur Louez le Seigneur Par exemple Vous avez reçu La lumière De Matthieu 6 33 Allez-y Et mettez En pratique Et cela Continuera De changer Votre niveau Continuera De changer Votre niveau D'engagement La richesse La richesse De notre ministère A connu Un révilement En 1987 Lorsque nous avons Reçu une parole Sur La La dîme Des organisations Et cela a changé Le statut De notre ministère Pour toujours C'est ce que nous faisons De ce qu'il nous montre Qui change Nos niveaux Par exemple Leur force Tout ce qui apparaît Sa sillon Augmente En force Donc peu importe Votre niveau D'engagement Dans la vie Que vous soyez Directeur général Ou administrateur Général Lorsque vous n'allez pas A l'église Vous vous affaiblissez Jusqu'à ce que vous Alliez dans des cultes Dans des sectes occultes Ce n'est pas que Je vais regarder Le culte en ligne Louez le Seigneur Malheur à celui Qui est seul Parce que Lorsqu'il tombe Il n'y a personne Pour le relever Lorsque vous êtes en ligne Personne ne peut vous relever Louez le Seigneur Ne méprisez pas L'assemblée La communion fraternelle Comme beaucoup Comme beaucoup d'entre vous Le faisons maintenant Parce qu'il n'y a pas De substitut A la communion fraternelle Si seulement vous devez Augmenter votre force Vous allez dormir un peu Et peut-être que la parole Commence bientôt Et lorsque vous vous réveillez La parole C'est terminé Vous pouvez être en train De préparer du thé Avec des oeufs Pour prendre un petit déjeuner En plein culte C'est la puissance Du culte en ligne Et lorsque vous êtes en train De préparer le thé La parole qui allait changer Votre histoire Est juste passée Et donc vous continuez Dans le même cycle Jusque l'année suivante Ne vous y trompez pas Vous ne changez pas Les questions A votre convenance Lorsque vous passez un examen Sinon vous allez Échouer au point Où on enverra la police Vous chercher Et je vous dis la vérité J'ai eu des gens Qui travaillaient avec moi Hier Et aujourd'hui Ils ne fréquentent même pas Une église Ils se sont éloignés Dans des difficultés Ça marche Si vous voulez Que votre force augmente Restez Accrochez-vous A l'église Et à la communion fraternelle J'ai rencontré Jésus Il y a plus de 51 ans Et je n'ai pas Je ne suis pas capable De compter plus de 7 fois Lorsque j'étais absent D'une église Nous avons eu un forum Hier Et pour certains D'entre nous 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 sommes revus Après 48 ans Et quelqu'un Donnait un témoignage Il m'a dit Lorsque nous étions A l'école A l'époque On attendait Le petit déjeuner Et tant qu'il n'y avait Pas de petit déjeuner On ne partait pas A l'église Et il m'a rappelé Que moi je partais Toujours Sans petit déjeuner Pour suivre le culte Mais Celui qui racontait L'histoire Disait que lui Il attendait Pour manger Qu'il arrive en retard Au culte ou pas Il s'en foutait C'était un moment De rigolade Hier Avec les amis Mais pour que j'attende La nourriture Et j'avais 16 ans A l'époque Mais Cette histoire De faire Comme si vous étiez L'oncle de Dieu Ne vous aide pas Du tout Cela ne vous aide pas Vous ne venez pas A l'église On peut vous trouver N'importe où demain Et cela ne me surprendra Pas du tout Et vous pouvez vous retrouver Dans une secte occulte Demain Leur force s'augmente Tout ce qui apparaît C'est à Sion Même Jésus Envoyait trois personnes Avec lui Lorsqu'il allait faire Une prière Une prière Seule Il dit Toi attends là Je veux juste Sentir ta chaleur Dans ma prière Parce qu'une personne Ne peut pas se chauffer seule Deux personnes Se rechauffent Vous commencez à prier en langue seule Et votre prière en langue Se dessèche Parce que vous n'avez pas été A côté du feu Depuis un moment Mais beaucoup d'entre nous communiquons en langue Et nous sommes même capables d'interpréter ce que nous disons Parce que vous êtes juste Vous êtes toujours autour du feu L'histoire d'une personne change Et si c'est de vous qu'il s'agit Je vais entendre votre plus grand Amen Je vais entendre votre plus grand Amen Deux Nous devons continuer De mettre en pratique Toutes les instructions divines Que nous recevons d'un moment à l'autre Que ce soit dans nos dévotions Pères privées Ou que ce soit dans la communion fraternelle Proverbe 4 Verset 11 à 13 Vous voulez changer de niveau Je te montre la voie de la chasse Je te conduis dans les sentiers de la droiture Si tu marches Ton pas ne sera pas gêné Et si tu cours Ne la chancelle point Retiens l'instruction Ne t'en désaisis pas Garde-la Car elle est ta vie Si vous écoutez la voie de l'éternel Tu écoutes la voie de ton Dieu Et tu mets en pratique Tous ces commandements Que je te prescris aujourd'hui L'éternel ton Dieu Te fera changer de niveau Jusqu'à ce que tu sois établi Sur toutes les nations de la terre C'est l'instruction Qui change notre position Ce sont ces instructions Qui changent notre position Alors quitte la ville Et va dans cette brousse Et changement de position Va dans les pays africains Cela a changé notre position Maintenant va Je vais planter 5000 églises cette année Cela a changé notre position Maintenant je plante 10 000 églises Et seulement toi peux le faire Donc nous sommes partis Des instructions Des instructions C'est la route Le chemin Pour notre changement de position Beaucoup n'aiment pas les instructions Non Personne ne peut me pousser Je dois vivre ma vie On ne peut pas me donner des ordres J'ai mon point de vue Vos points de vue ne peuvent pas Changer votre position Mes points de vue ne peuvent pas Changer ma position Ce sont ces instructions Qui me permettent De changer de position Vous ne serez plus jamais Au même niveau Ceux qui haïssent les instructions Haïssent aussi Leur changement de position Et vous n'allez plus Mépriser les instructions Toi Nous devons continuer De servir Dieu Et les intérêts de son royaume Et en faire notre mode de vie Occupez-vous Jusqu'à ce qu'il vienne Et l'instruction De Luc 19 verset 13 Et il a donné un talent A chacun d'eux Et leur en dit Tu m'as donné un talent J'en ai fait 10 Bien fait Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle En peu de choses Parce que tu as été fidèle En peu de choses Reçois le gouvernement De 10 villes Servir les intérêts du maître Change le niveau du croyant Servir les intérêts du maître Fidèlement Change notre niveau Le second vient Et dit Seigneur Ta mine a produit 5 mines Alors Toi aussi Sois établi sur 5 villes Sois établi sur 5 villes Lorsque servir Dieu devient votre mode de vie Le changement de niveau devient votre expérience naturelle Le changement de niveau devient votre expérience naturelle Lorsque servir Dieu devient votre véritable mode de vie Votre niveau continue de changer Donc nous devons continuer Dit 4 A croire en Dieu pour la confirmation de sa parole Même s'il me tue Je le servirai Donc c'est comme si les choses ne marchaient pas Mais cela ne m'éloigne pas Je sais celui en qui je crois Et je ferai confiance en lui Jusqu'au dernier jour de ma vie Loué le Seigneur Je le connais Je connais celui en qui j'ai cru Et je sais qu'il accomplira ce qu'il m'a promis Donc ce que je fais n'est pas une perte de temps J'investis dans mon prison Et j'investis dans mon futur Et dans l'éternité N'importe quoi Regarde-le Ils vont l'utiliser jusqu'à t'abandonner Continue Loué le Seigneur L'histoire d'une personne change Je connais Je le connais Et vous savez ce qui se passe ? L'éternel changea la captivité de Job Et il a eu le double de tout ce qu'il a eu dans le passé Et il est devenu le plus grand Le plus considérable des gens Des enfants de l'Orient Et Dieu lui a accordé 40 temps supplémentaires Pour profiter, bénéficier de son triomphe Continuez de faire confiance en Dieu Parce qu'il change l'histoire Et il continuera de changer votre histoire Finalement Nous devons continuer de célébrer la fidélité de Dieu Peu importe ce qui se passe Nous devons continuer de célébrer la fidélité de Dieu Peu importe ce qui se passe Vous ne devez jamais murmurer Sinon vous détruisez votre moisson Vous ne devez pas vous plaindre Sinon vous compliquez vos problèmes Parce que ceux qui ont murmuré dans le désert Furent détruits par le destructeur Le peuple a murmuré Et le Seigneur l'a entendu Et cela a déplu au Seigneur Parce que le Seigneur l'a entendu Donc que faire Si vous avez semé Alors continuez de célébrer la fidélité de Dieu Et il accomplira dans votre vie Et c'est ce que vous allez faire ce matin Au nom de Jésus Je veux que vous dansiez pour votre moisson C'est votre année à l'image d'Isaac Alors danser pour recevoir vos moissons C'est votre année à l'image de Joseph Vous devez savoir que la moisson incorruptive Ne sera pas détruite dans le sol Donc votre moisson est sûre Remerciez le Seigneur Au nom précieux de Jésus nous avons prié Nous avons des gens ici ce matin Qui sont prêts à donner leur vie à Christ Et qui veulent être inscrits parmi les vivants Parce que seulement les vivants Sont qualifiés On peut le louer Les morts ne peuvent pas le louer Les vivants Alors quiconque a le Fils de Dieu A la vie Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a pas la vie Alors si vous êtes ici Vous voulez joindre Cette louange Et vous voulez aller dans une nouvelle phase de votre vie Je vais prier pour vous De là où vous vous trouvez Vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin Et être parmi les vivants Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin Et être parmi les vivants Tenez-vous debout Acclamez le Seigneur Pour ces personnes précieuses Il y a aussi des gens Qui doivent redédier leur vie à Christ Se reconnecter à leur Père Céleste Peut-être que vous étiez là un moment Mais après vous vous êtes déconnectés Vous voulez redédier votre vie à Dieu ce matin Partout où vous êtes Tenez-vous debout Et nous allons prier ensemble en même temps Dieu vous bénisse Vous voulez redédier votre vie à Jésus ce matin Tenez-vous debout Vous voulez redédier votre vie à Jésus ce matin Tenez-vous debout C'est à votre tour de changer de niveau Au nom précieux de Jésus Nous avons prié Baissez la tête Élevez la main droite Élevez la main droite Et faites cette prière de foi après moi Dites après moi Seigneur Jésus Je te donne ma vie aujourd'hui Pardonne tous mes péchés Et lave-moi par ton sang Je crois que tu es mort pour moi Et au troisième jour tu fus ressuscité Pour que je sois justifié Maintenant Je crois Mes péchés sont pardonnés Je suis justifié par ton sang Je suis sauvé Et je suis restauré dans la foi Je suis maintenant enfant de Dieu Merci Jésus D'avoir sauvé mon âme Par ton aide Je te servirai Tous les jours de ma vie Et je crois Ayant eu une vie triomphante sous cette terre J'y ai au ciel A la fin de mon aventure Merci Jésus De m'avoir donné la vie éternelle aujourd'hui Amen Maintenant Lève les mains Père je prie pour ces âmes précieuses Ta grâce qu'il les a envoyées dans ton royaume Que cette même grâce les préserve Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus Restez couverts jusqu'à la fin des temps Au nom précieux de Jésus Amen Félicitations 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 Amen Be reminded of our Believer Foundation class That holds every Monday You go for only two Mondays Tomorrow and the following Monday And it's 6 to 7.30 a.m. as you had in the announcement We will get in touch with you As you let us have your details We will text you the one that's nearest to where you live We have them in over 700 places And you can be in the one that's nearest to where you live Jesus is Lord Amen Amen Dieu est toujours fidèle Et il est toujours sûr Tenez-vous debout Combien croient que Dieu ne peut pas mentir? Maintenant Il y a trois paroles sur l'intégrité de Dieu Il a dit au Dieu Il a dit au Dieu qu'il ne peut pas mentir Cela veut dire qu'il n'a pas la capacité de mentir Titres 1, verset 2 Et hébreu 6, 18 Il est impossible pour Dieu de mentir Comme il est impossible pour l'homme d'être enceinte, de tomber enceinte D'un enfant Donc il est impossible que Dieu mente Et Dieu n'est pas un homme pour mentir Ni le fils de l'homme pour se repentir Tout ce qu'il a dit, il accomplira Ces trois écritures vous aideront A comprendre l'intégrité de Dieu et sa parole Élevez les deux mains Et remerciez Dieu Pour La livraison totale De votre paquet prophétique De brisement des limites pour cette année Nous sommes à la onzième heure Mais Dieu ne ment pas Dieu ne peut pas mentir Dieu ne peut pas mentir Parce qu'il n'est pas capable de mentir Il est impossible pour lui de mentir Dieu n'est pas un homme Il accomplit tout ce qu'il dit Et pour toujours Let the stewards de leur position Right now Let the stewards de leur position Right now Au nom précieux de Jésus Nous avons prié La communion doit nous permettre De vivre comme Jésus À ce moment, Jésus se rejouit en esprit La joie devient votre nouvelle identité À partir d'aujourd'hui Vous pouvez accélérer cela par votre obéissance Et les 70 sont revenus avec joie Mettez-vous en marche Et vous reviendrez toujours avec joie Allez-y vers les hommes perdus Et vous reviendrez toujours avec joie N'allez pas seulement sur l'autel de prière Pour prier pour vous-même Mais vous reviendrez avec joie Si vous priez pour les autres Maintenant je prie Qu'à travers cette communion Que tous les étrangers dans votre corps Quittent finalement Toutes les maladies mortelles se terminent Et je prie pour l'inoculation Pour que vous receviez la passion Et le zèle de Christ En chacun, à chacun Tous ceux qui prennent part à cette communion Servir Dieu Deviendra votre choix Aller vers les âmes Deviendra votre nouveau mode de vie Faire des prières pour l'avancement Et la promotion du royaume Deviendra votre nouveau mode de vie Au nom de Jésus Et ainsi sera-t-il Et ainsi sera-t-il Cette table Cette table Est déclarée le corps Et le sang de Jésus Et prenez avec joie C'est votre année de rire Toutes choses Tourneront en votre faveur Au nom de Jésus Ainsi sera-t-il Nous allons danser avec force Et la danse continue Après la communion Nous continuons de célébrer Dieu Et le Dieu de Habakkuk 3 17 à 19 Se fera voir dans votre situation C'est un nouveau jour pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Please go ahead The praise begins right now Sous-titrage ST' 501 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 dimanche et le Dieu du sabbat suivant nous surprendra et presque toute la ville se réunira pour entendre la parole et le nom du Seigneur sera glorifié. Ainsi sera-t-il. Le thème de Shiloh 2020 est clair. Rencontre de revirement. Rencontre de revirement. Chance de captivité. Nous servons un Dieu d'un corps et un corps. Ce que cela veut dire est que Dieu vous lance à ce niveau de revirement permanent. Il sera clair pour tous vos moqueurs que Dieu est entré dans votre situation. Donc, préparez-vous à rencontrer vos dieux. Lévez les deux mains et parlez à la semaine. C'est votre semaine de visite divine. Votre semaine de moissons abondantes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Souvenez-vous par le verdict prophétique que cette église sera au minimum le double de son effectif moyen de l'année 2019. Le 29 ou avant le 29 novembre 2020. Donc, faites partie de cette voie prophétique. Nos cellules seront au minimum doublées. Donc, prenez la responsabilité et rassurez-vous d'être en partenariat avec Jésus pour le faire. Soyez bénis. Que toutes les bénédictions qui vous appartiennent cette année ne vous ratent pas. Remerciez-le et louez-le.